Salut les gamers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Brace of the Wild. Aujourd'hui, pas de sanctuaire, on va faire un petit tour dans la cité Gerudo, dans le désert Gerudo, pour aller dans un endroit secret. Alors, quand vous rentrez dans la cité, vous avez vu c'est un tout petit peu plus haut, à gauche vous avez ici un tampon étoile qui c'est l'entrée secrète, mais avant il va falloir aller sur la droite pour aller chercher le mot de passe secret. Alors n'allez pas faire d'essai tout de suite, n'allez pas sur la gauche devant la pièce secrète parce que sinon vous ne pourrez pas le refaire et vous serez obligé d'attendre le lendemain une fois que vous aurez le code pour pouvoir rentrer. Donc on va aller dans ce petit bistrot là, et on va aller écouter ici à la petite Lucane. Alors, vous connaissez la rumeur à propos d'Elegance Gerudo, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Evidemment, ah, 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 non elle ne nous dit pas le mot de passe, qu'est-ce que c'est que cette, pourquoi ils ne nous disent pas le mot de passe ? Alors attendez, on va aller les titiller un peu, on va aller les voir. Ça se trouve elles le connaissent, mais elles ne veulent pas me le dire et elles ne veulent pas en parler tout de suite. bonjour mesdames, ça y est, j'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe. Ah oui, tu ne trouves pas que cet endroit est bizarre ? Perso, je suis curieuse, j'aimerais bien y faire un tour. Alors écoutez le mot de passe de… Attends, hé toi, ça te prend souvent d'écouter les conversations privées ? Nous parlons de choses importantes qui ne te regardent pas du tout. Allez, du ballet. Alors voilà, il faut, comme je vous disais, il faut les titiller un peu. Et normalement, quand on va retourner et qu'on va écouter ce coup-ci, on n'aura pas une conversation qui ne nous intéresse pas, mais on aura normalement le mot de passe. Alors, mais qu'est-ce qu'elle nous voulait cette vaille hylienne ? Bah, laisse tomber. Allez, balance le mot de passe, il écla. Ah oui, j'ai failli oublier. Le mot de passe, c'est CSG et c'est un losange. J'ai écouté Rogorge en cachette, alors il n'y a aucun doute possible. CSG. Ah oui, ah mais oui, le club secret Guerrudo, soit CSG. On aurait dû y penser. Par contre, je ne vois pas d'où vient ce losange. On va savoir. Donc CSG. Donc maintenant, on peut retourner à l'entrée secrète. Hop. Voilà. Et donc, comme je vous disais, l'entrée secrète, elle est là. Il y a un petit tapis enroulé en haut. Il faut aller à la porte. Cette voie, je te reconnais. Quand on se trouve de mot de passe, il faut revenir le lendemain. Oh, elle est relou, celle-là. Bon. Il faut revenir le lendemain. On va utiliser 777. N joue à Fortnite. Bah, bon jeu à toi. Amuse-toi bien. Alors, on va utiliser ceci. Hop. On va camper devant la porte, en fait. Ça va être plus simple. Alors, bah, on revient. Il est 13h15. On revient le midi. Le lendemain. Allez. C'est un gros dodo qui fait, Link. Aïe. On est le lendemain. Le mot de passe. Alors, c'était C. S. G. Et c'est un magnifique losange. Héhé. Tu peux entrer. On a réussi. Entrons. Oh. Alors, nous sommes dans un couloir. Nous découvrons cette pièce secrète. Tiens. Une nouvelle tête. Hum. Héhé. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici. Mais on a tous nos petits secrets. Alors, tant que tu ne poses pas trop de questions, je ferai de même. Tu es un membre de notre club. Alors, j'espère que tu viendras souvent. Voilà. Le secret du club secret est terminé. Et donc là, on a une belle tenue qui est la parure des sablons. Elle est très importante cette tenue parce que c'est une tenue anti-chaleur et elle va nous servir plus tard dans, comment dire, dans un sanctuaire. Donc, il nous la faut et puis elle résiste bien à la chaleur. Donc, c'est un peu mieux que la tenue actuelle de Link. Voilà. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai assez de thunes pour tout prendre ? Oui. C'est bon. Et le pantalon, c'est bon. J'avais pile assez. Enfin, pile. Pas loin, quoi. OK. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a une belle tenue Nox. Attends, ces vêtements sont précieux. J'utilise des jènes Nox pour les fabriquer. Alors, pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, le prix de base et il faut rajouter des jènes Nox. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je ne la prends pas. Surtout que je n'ai pas assez de thunes. Et donc, on va pouvoir changer de tenue. Alors, est-ce que normalement, on passera toujours avec cette tenue ? On pourra rester dans la cité. Ah non, on s'est fait griller. Un boy, c'est un boy. Attrapez-le. Donc, on ne peut pas rentrer dans la cité avec. Je ne m'en rappelais plus. On a fait le test ensemble et on a pu voir qu'on s'est fait jeter. On va être sur le sol écrasé comme une bonne crêpe. Ouais, voilà. Quel magnifique lancer. Pourtant, ouais. Encore toi. Tu as la mémoire courte, on dirait. Je t'ai dit que les Voyes n'avaient pas le droit d'entrer dans la cité. C'est compris ? Alors, va-t'en et ne reviens plus. Ok, ce n'est pas grave, ma grande. Ce n'est pas grave. J'ai vu ce que je voulais. J'ai ma belle tenue. Elle est quand même vachement plus classe qu'avec sa tenue féminine. Mais il nous faudra toujours cette tenue pour aller dans la cité Guérudo. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous aurai indiqué comment obtenir la tenue des sablons qui permettra, je vous dis, pour les fortes chaleurs et qui va nous aider pour un sanctuaire un peu plus tard. Donc, ça sera parfait. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Partagez cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra aider du monde parce que cette tenue va devenir obligatoire quand même. Donc, à moins d'avoir une potion. Il y aura deux techniques. Je vous expliquerai dans du sanctuaire. Mais, voilà. Cette tenue, elle est vraiment sympa. Elle résiste bien à la chaleur. Et Link a l'air plus d'un homme que d'une femme. C'est toujours mieux. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a une petite pastille bleue qui se met un petit peu plus haut. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est mon logo. Et puis, comme ça, vous serez abonné. C'est parfait. Et puis, sur ce, sur cette expulsion un peu sévère. Mais bon, ce n'est pas grave. On a une belle tenue des sablons. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.